Hello ! J'espère que vous allez bien ! Je vous retrouve pour un gros unboxing ! Regardez-moi, le site Stylvana m'a envoyé leur calendrier de l'Avent et j'étais juste trop 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 excitée de le recevoir parce que c'est la première fois qu'ils me l'envoient leur calendrier de l'Avent. Je crois que l'année dernière il y en avait un mais je ne suis même pas sûre à 100% et honnêtement il est méga lourd ! A l'intérieur vous allez retrouver 24 cases, regardez la beauté du calendrier ! Alors certes ça ne fait pas Noël, on est d'accord, mais juste cette merveille dans ma pièce va être là toute l'année parce que comme ça ne fait pas Noël et que c'est avec cet effet un peu rose brillant métallisé là trop trop beau je peux le laisser tranquillement toute l'année. Alors je vais essayer de vous l'ouvrir sans me faire de mal, c'est pas gagné ! Hop, voilà la bête ! Il est juste énorme ! Il pèse une tonne, je vous jure il pèse une tonne ! A l'intérieur vous retrouvez, alors je vais essayer de le mettre là, 24 cases comme je vous l'ai dit, hop ! On va essayer de ne pas faire de catastrophes, le voici, je vais me décaler un chouille, donc vous retrouvez 24 cases. Les trois quarts des produits sont de taille réelle, je pense que quasi tous sont des produits de taille réelle que vous pouvez retrouver sur le site de Stevevana individuellement. J'essaierai de vous mettre tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse, que ce soit le lien du calendrier de l'avant mais aussi le lien de chaque produit s'il y en a un qui vous plaît particulièrement. C'est qu'il y a une valeur de plus de 200$ à l'intérieur, comme je vous l'ai dit que des full size. Vous avez un code promo, si vous voulez craquer dessus, que j'affiche ici, parce que c'est un code promo genre Info4Karine là, donc je vous le remets ici pour être sûre. Et sachez qu'en plus de ça, Stevevana, il m'en a envoyé un pour moi, mais il propose d'en faire gagner un sur Instagram. Je vous mets toutes les conditions dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Mais sachez que si vous me mettez un petit commentaire sur cette vidéo et que vous la likez, je vous favoriserai aussi sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre sur les deux, je n'hésiterai pas à favoriser mes abonnés YouTube et qui sont venus voir cette vidéo. Désolée, ça va vous spoiler, mais en tout cas, c'est un très beau concours. Je suis trop trop contente de vous proposer ça, de vous faire gagner ce calendrier 24 cases pour Noël. Ça me fait juste plaisir et du coup, je suis contente que Stevevana est acceptée. Donc c'est vraiment une super opportunité. Je vais donc l'unboxer tout de suite maintenant avec vous parce que j'ai hâte de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense que je vais galérer à savoir certains produits, mais on va s'en sortir. On commence déjà par le numéro 1 qui sont des belles cases, comme vous pouvez constater. C'est des vrais tiroirs à ouvrir et à recycler si vous voulez les réutiliser après, faire des trucs pour vos enfants. Voilà, ça peut servir. Il y a du papier de soie à l'intérieur. Et là, le premier numéro 1, c'est un masque collagène pour les dessous des yeux. Et ça, je suis trop contente. Ça, ça va servir. C'est quelque chose qui est très utile. Et sachez que les produits asiatiques sont très réputés. Donc ça, c'est un super beau cadeau déjà. Le numéro 2 est ici. Et je sens que c'est un produit qui est assez grand. Une sorte de crème. C'est une crème Miracle 30 jours. AHA, BHA et PHA. Et Santela. Donc c'est vraiment le style de crème, je crois, qui est très connu en ce moment. Ces produits-là, je sais qu'il paraît qu'ils sont très très bons pour la peau. C'est une crème hydratante, un peu effet miracle, barrière pour le froid. Donc c'est très très bien pour cette période-là. Après, je ne peux pas vous en dire plus. Tout est écrit en asiatique. Comme je vous l'ai dit, je vous renvoie vers la liste en bas des produits. Et encore une fois, pour éviter que ça bouge, j'avais du papier de soie à l'intérieur. Donc c'est vraiment cool. Leurs crèmes sont très très bien. Moi, je suis assez conquise par même leur toner. Je n'ai pas encore tout testé, évidemment. Je teste au fur et à mesure. J'inclus tout doucement des produits dans mes routines soins. Mais c'est vrai que les produits asiatiques et coréens sont vraiment très très bien réputés pour la peau. Le numéro 3, c'est une boîte tout en long comme ça. Et ça a l'air d'être un lotion peut-être ou quelque chose comme ça, un sérum. Donc encore une fois, ça ne pouvait pas bouger. C'est un masque calmant Meg World Cream. Il propose de l'appliquer 15 à 20 minutes et de rincer. Donc c'est vraiment un masque hydratant qui va calmer peut-être les démangeaisons, les sécheresses. Ça peut être pas mal du tout ça. C'est bien fait pour l'instant. Il n'y a pas de doublon pour l'instant. Donc c'est bien, bien, bien. Le numéro 4, c'est de l'autre côté, pareil, c'est une longue case. Hop, avec un produit qui a l'air d'être en panthénol et céramide. Ça, c'est pareil, des ingrédients qui sont très réputés. Ça s'appelle panthérecipe. Ça se présente comme ça. Et donc, il y a tellement de choses à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? J'imagine que c'est une crème confort et relief pour tout type de peau. Donc, est-ce que c'est pour le corps ou le visage ? J'imagine que c'est pour la peau, la peau du visage. Je ne connais pas. Donc ça, pourquoi pas ? Je ne testerai malheureusement pas tous les produits de ce calendrier de l'Avent. Mais je suis assez contente. Il y a des trucs qui vont sûrement servir pour l'hiver. Donc ça, c'est pas mal du tout. Sachez que même si je vous fais gagner le calendrier de l'Avent sur Instagram et dans vos commentaires ici, il y a des produits que vous retrouverez sûrement dans des futurs lots concours. Vous savez, mes fameuses box surprises que je fais régulièrement. Le numéro 5 est ici et c'est bien enveloppé avec des bulles. Donc c'est peut-être une palette. Ah yes ! Mais ils sont vraiment bien protégés. Regardez-moi ça. Champagne Party Palette Afternoon Tea de la marque I'm Mimi. C'est une super marque. Elle est super belle la boîte. Elle est dans les tons roses aussi comme ça. Et... Ah waouh ! Mais je crois que je l'ai mis dans mes prochains arrivages. Oh non ! Elle est trop belle ! Parce que Stylvana me propose tous les mois de recevoir des produits que je peux choisir. Je ne suis pas du tout payée par Stylvana. Je sais qu'il y a d'autres YouTubeuses et collaborations qui sont payées. Pas du tout. Pas moi. Juste, ils m'envoient des produits gratuitement. Et là, j'ai choisi, je pense, une palette dans ce style-là. J'espère juste que je n'ai pas pris la même. C'est la Champagne Party. Elle est magnifique. Vraiment. Elle est magnifique. J'adore ce style de palette. Et alors... Oh ! Elle est tellement belle ! Oh là là, c'est un trop beau cadeau ça ! Le numéro 6, un petit rouge à lèvres. Donc c'est trop cool parce qu'il y a du soin et du make-up. Et ça, ça fait plaisir. C'est de la marque... Rom & Andy. Ça a l'air d'être une couleur assez rouge bordeaux, je pense. Une sorte d'encre à lèvres, non ? Je ne connais pas du tout ces produits-là, cette marque-là. Et ça a l'air très très beau. La couleur me plaît. Une espèce de rouge bordeaux. Ouais. Et ça a l'air pas mal. Alors est-ce que c'est... Je pense que c'est une encre à lèvres. Ils appellent ça Drizzle Lasting Tint. Donc je pense que c'est quelque chose d'assez transparent. Pas hyper opaque, mais qui va donner un petit peu cet effet teinté, lèvres mordues. Avec une belle couleur en tout cas. Numéro 7, c'est un long comme ceci. Et à l'intérieur, hop, on a un masque, je pense. Un patch, un spot patch de la marque Sika Care. Donc ça, c'est bien. C'est pour mettre à l'endroit où vous avez un bouton. Vous le laissez dessus et ça le fait dégonfler, entre guillemets. Ça a l'air pas mal parce qu'en plus, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs... Plusieurs... Masques à spot, entre guillemets. Je ne sais pas comment appeler ça. Il y a plusieurs utilisations. Dans le numéro 8, ça a l'air d'être bien pli. Ah non, c'est parce que c'est de travers. Mais non, c'est hyper bien calé pour pas que ça bouge, quoi. Et alors ça, c'est trop 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 mignon. C'est un liner waterproof de chez MQNY. J'espère que je vous montre assez bien les produits au fur et à mesure. La teinte 01 Deep Black. Et ça, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Sur Stylvana, la marque McQueen New York. MQNW, donc McQueen New York. Et c'est tout simplement un liner noir. Avec une belle pointre en... Feutre, mais souple. Elle a l'air géniale. Donc ça, je crois que je ne l'avais pas en plus, celui-ci. J'aime beaucoup cette marque pour les crayons, pour les yeux, qui sont hyper gras, hyper noirs. Donc là, je suis contente de tester un liner. Le neuf est encore une longue case. Peut-être un sérum. Encore une crème. Alors, moi, je n'aime pas trop quand il y a 50 000 crèmes dans mes calendriers de l'avant. Donc ça allait être une crème anti-barrière. A skin barrier cream infused with sheer butter Tamanu oil. Donc une crème hydratante qui fait protectrice, entre guillemets, à base de beurre de karité. Et d'huile de Tamanu, je pense. Je ne connais pas trop. Je trouve que c'est vraiment pas mal le packaging. En revanche, même si c'est encore une fois une crème protectrice, le packaging est très pratique, très hygiénique. C'est pas mal du tout. Et c'est la marque, je ne vous ai même pas dit, la marque Soiris, je pense. Soiris. Donc vraiment pas mal le packaging. Le 10 est encore une crème. C'est la marque Mecprem. Mecprem. Je ne sais pas comment ça se dit. Une crème anti-UV, calmante. Plus pour les beaux jours, ça je pense. Formulée avec du zinc. La voici. Je ne sais pas si vous la verrez bien. Et c'est un format assez généreux quand même. Et c'est vegan, tiens. Intéressant. Donc la marque Mecprem, je ne connais pas du tout. Ils disent qu'elle est claire, qu'il rafraîchit le teint pendant le soleil, quoi. A base de zinc pour les peaux sensibles. La 11 est une grosse case là, énorme. Et c'est à base de Santella. C'est Madagascar Santella. Ampoule. Made with pure Santella from Madagascar. Donc à base de... C'est ampoule, mais ça m'intrigue ça, ampoule. C'est tout fermé, les packagings. Donc c'est hyper dur de vous montrer. Mais hydratant et calming. Je pense que c'est sous forme d'huile. Parce que derrière, il y a écrit Daily Care Ampoule. Donc peut-être qu'il y a même plein de petites... Bon allez, on va ouvrir. Ah, waouh ! Mais c'est un énorme format, quoi. Donc comme je vous le disais, Madagascar Santella, ça a l'air trop trop hyper bien. Vraiment, ça donne extrêmement vie. Ça a l'air d'être la marque Skin 1004. Et vous en avez pour un moment. Je pense, vu la quantité énorme. Il y a 100 ml d'huile. Alors après, il faut voir comment ça s'utilise. J'ai regardé ça. Use a spot to drop a proper amount and apply to the skin. Donc à appliquer sur une peau propre. Donc ça, vraiment, ça me donne envie. Le numéro 12 est ici. C'est une crème que j'ai déjà vu passer. Une crème nourrissante pour la peau Overnight Spa Mask. Ah non, c'est même pas une crème, pardon. Ça a l'air d'être un masque hydratant de la marque CosRx. Je ne connais pas cette marque, encore une fois. Et ouais, c'est après avoir nettoyé sa peau, mettre une couche sur le visage et rincer. Donc c'est une sorte de masque très hydratant à base de riz. Donc ça, ouais. Les masques, c'est le deuxième. Donc ça reste raisonnable. Le numéro 13, c'est cette boîte-là. Et on a à l'intérieur, oh, deux produits. Trop cool. J'adore, j'adore. Les crèmes pour les mains comme ça de chez Frudia. C'est une de mes marques préférées pour les crèmes pour les mains. Je vous jure, ça sera poche de Bath & Body Works. Mais encore mieux, je trouve que Bath & Body Works. Et là, c'est à base de beurre de karité. Donc top. Et ils ont mis à l'intérieur aussi de la marque Frudia des petits masques pour le visage. Comme ça, vous en avez plusieurs. Et ça, c'est vraiment top parce que dans une case, vous en avez deux. Du coup, deux petits cadeaux. Donc c'est un lot de quatre produits Frudia. Non, c'est même pas des masques. C'est quatre échantillons, entre guillemets, de la marque Frudia pour tester leur soin visage. Donc il y a le toner, le sérum, la crème contrôle et la crème hydratante. Donc ça, c'est trop trop cool. La 14 est un grand produit. Et c'est une eau à base de ginseng. Une essence ginseng, ginseng essence water de la marque Beauty of Joeson. Joeson, le packaging est trop trop mignon. C'est une eau nettoyante à utiliser sur le visage quand il est propre. Et elle se présente comme ceci. Donc c'est des packaging assez transparents comme ça. Très beau. Je trouve qu'au niveau qualité, d'ailleurs c'est en vert. C'est top, top, top. Et il y a quand même un bon contenant. Made in Korea. Donc on vous ment pas, c'est bien des produits coréens. Et ouais, je connais pas du tout celle-ci. Donc à tester. Le petit 15 est tout là. Et on a un produit. Ah, je suis trop contente. C'est des patchs hydrogel patch eyes. Donc pour mettre en dessous des yeux, il y a 60 pièces à l'intérieur. Donc c'est des sortes de gros pots. Black and gold comme ceci. Et vous avez à l'intérieur des patchs. Vous avez même la petite spatule pour pouvoir prendre vos patchs. Je vais pas l'ouvrir parce que moi j'en ai déjà un d'ouvert que j'utilise. En plus celui-là, il est vraiment scellé, fermé. Donc je vais finir le mien. Mais j'aime énormément quand vous avez un petit peu les yeux fatigués. Ça c'est un très très beau cadeau. D'ailleurs c'est pas tout à fait donné sur le site. Donc vous avez vraiment des belles pépites à l'intérieur. Et ça sert toujours histoire de se redonner un petit coup de pep sur l'œil. C'est vraiment top. Le numéro 16, on a encore un paquet tout enveloppé. Donc j'imagine que c'est une palette ou quelque chose comme ça qu'on a dû protéger. Ah, ça a l'air d'être une palette pour les yeux. Une brown shoe. Brown shoe pro eye palette de la marque Clio. Oups là en direct. Elle s'est fracassée par terre. Oh, elle est trop belle en plus. Oh, et quelle boulette. Vous avez donc vu en direct ma maladresse internationale. Je l'ai éclatée par terre. Mais il y a un fard cassé. Mais c'est le fard entre guillemets le plus crémeux. Et je pense que ça va. J'ai réussi à réparer la chose comme ça rapidement. Et je vais la réparer calmement. J'ai fait d'ailleurs du coup au passage deux petits swatchs. Là, je ne sais pas si vous verrez. La pigmentation est pas mal du tout. Ça reste la pigmentation coréenne. C'est-à-dire quelque chose de très léger, pour faire des make-up très doux. Ce n'est pas une pigmentation wow. Mais c'est là et ça reste du nude. Des très très jolies couleurs. J'aime bien. Vous avez donc celui-ci qui a cassé, mais qui est encore lourd. Ça va. Un espèce de petit marbré, là. Des couleurs un petit peu rosées. Donc c'est vraiment la palette parfaite, je trouve, dans un calendrier de l'avant. Qui peut plaire à tout le monde. Parce que moi-même, qui ai un milliard de palettes, elle me plaît. Et je pense que si vous, vous êtes une novice, elle vous plaira. Le fard qui s'est cassé est très très crémeux. Donc je vais le réparer sans problème. Je vais mettre un petit peu, je pense, d'alcool à l'intérieur. Et je vais le remettre correctement. Mais je suis quand même un gros boulet. J'en suis désolée. Donc c'est la marque Clio. Donc je ne connais pas du tout. Je vais le regarder de plus près, du coup, la prochaine fois que je ferai une commande Stylvana. Mais ça me plaît bien. Le numéro 17, c'est un produit que j'ai déjà eu. C'est une sorte de base peach. Un petit peu, pour donner un petit ton, un peu glow. Wiping turn up cream de la marque Corinco. C'est une sorte de base. Je pense que c'est vraiment ça. Une base hydratante. Un peu à la manière de tout faire. Vous voyez, je pense que c'est un peu dans ce style-là. Je l'avais déjà eu. Est-ce que je l'ai testée ? Je ne crois pas. Je crois que je l'ai mise dans un concours. Je vais peut-être tester du coup celle-ci. Ça sera l'occasion de l'essayer et de faire une idée. Le 18 tout en bas. C'est un produit de la marque Instree. C'est une marque que vous trouvez, je crois, si je ne me trompe pas, sur Sephora maintenant. Le voici. Et ça a l'air d'être une sorte de toner à base d'arbalté. Green Tea Fresh Toner. Donc, c'est bien ça. Ça permet de réguler les peaux qui ont tendance à être grasses. Je sais qu'il y en a beaucoup avec le masque qui ont beaucoup de boutons. C'est vraiment le produit idéal à prendre quand on a des boutons sur le visage et pour un petit peu assainir tout ça. Donc, moi, je n'utilise pas les produits de cette gamme-là parce que je n'ai pas la peau grasse du tout. Mais ça en fera bon usage. Je le donnerai. Je sais à qui donner. Le numéro 19 est tout en haut là. Et on a encore un produit pour le teint. Toujours à base de Tea Tree. C'est un sérum à base de Tea Tree de la marque Younique. Younique. I-U-N-I-C. Donc, les sérums de cette marque-là sont très, très connus. Ça donne de l'éclat, une peau saine. Donc, celui-ci, je vais peut-être me le garder parce que c'est vrai que j'ai déjà quelques petits sérums à tester de leur marque. Et s'il me plaise, comme ça, j'en aurais un autre. Même si je suis un peu moins fan du côté Tea Tree. Donc, est-ce que je ne l'utiliserai pas quand j'ai une période un peu plus remplie de boutons ? On va dire ça comme ça. A voir. Le numéro 1 est une énorme, énorme case. À l'intérieur, on a un produit qui est tout limone, tout citronné. Comme ça, il est très beau. C'est la Farmstay Lemon Intensive Moisture Foot Cream. Donc, une crème pour les pieds à base de citron. Une crème hydratante. Ça, c'est trop cool. Je n'ai jamais testé les crèmes pour les pieds du site Stylvana. Donc, ça sera l'occasion de tester. Sachant que j'en utilise quand même assez régulièrement, surtout en hiver. Le numéro 21 est ici. Et c'est une... Oh, le packaging est trop, trop beau. Ça a l'air d'être une crème All Clean Ball. Non, c'est un baume démaquillant. Trop bien. De la marque Amish. Le packaging est trop beau. Pareil, si vous voulez faire des petits cadeaux à Noël et tout, je trouve que c'est très, très bien. Et du coup, c'est un baume démaquillant. Vous mettez ça. Ah, le packaging est très sympa. Vous ouvrez comme ça. C'est vraiment pratique. Vous ouvrez. Là, vous avez même une spatule. Après, vous ouvrez la petite tirette et vous avez votre produit pour prendre la quantité, on va dire, pour nettoyer votre peau. Donc, ils appellent ça Clean and Comfortable Beauty Intensive Cleansing Balm. Donc, un produit intensif, mais qui va rendre la peau toute douce, sans la graisser. Ça, vous prenez une noisette, vous frottez dans les mains, vous la chauffez, vous mettez sur le visage. Moi, c'est comme ça que j'utilise ce genre de produit-là. Vous mettez sur le visage, ça va vous démaquiller. Et puis, moi, je prends un gant démaquillant tout doux. Et puis, j'enlève du coup l'excès et tout le reste du maquillage. Vous n'êtes pas obligés d'utiliser le gant. Mais moi, j'aime bien. En plus, ça me nettoie vraiment parfaitement la peau. Et après ça, j'utilise un nettoyant visage pour finaliser le travail. Dans le numéro 22, on a un produit pour les lèvres. Et ça, c'est cool. C'est le Stihl Nanda Velvet Lip Tint. Donc, quelle est la marque ? C'est une teinte qui a l'air pas mal, la Going Right. Hop ! Et la teinte est parfaite, je trouve. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce genre de teinte un peu cuivrée, vieux rose. Très, très beau. La marque, je pense, c'est 3CE. Une espèce de triangle avec écrit 3CE. Et on va tester, mais ça m'a l'air pas mal du tout. La case numéro 23 est la plus grande. Elle est énorme, la voici. On a à l'intérieur un petit soin de la marque Bip Plain. Ça m'a l'air d'être un nettoyant visage qui va réguler le pH de la peau. Donc, le voici. En dessous, c'est écrit d'ailleurs que c'est un produit bio. Tiens, c'est intéressant. Et ça se présente comme ça. J'aime bien le packaging comme ça, un peu tube là. Ouais, ça me plaît bien. Ça, j'utiliserais avec le nettoyant démaquillant. J'aime bien faire des combos comme ça, un démaquillant et un nettoyant visage. Ça me plaît beaucoup. Le numéro 24 avec écrit Happy Holiday dessus. C'est un produit que j'ai déjà eu. C'est une crème pour les yeux de la marque Purito. Et c'est une crème Santella Green Level Ice Cream. Donc, une crème pour les yeux à base de Santella qui est sous forme de petits tubes comme ceci. Ça, en numéro 24, je ne suis pas conquise. Je préfère un rouge à lèvres. L'autre rouge à lèvres dans la case numéro 24. Je pense finir sur une touche plutôt maquillage parce que moi, je préfère le maquillage. J'aime beaucoup aussi les soins. Je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Il y a eu quand même 2-3 crèmes pour le visage. Mais sinon, c'est assez varié. Vous avez du make-up, vous avez des toners, vous avez des masques pour le visage. Vous avez une palette, deux palettes même. Ouais, il y a des beaux produits à l'intérieur. Deux maillettes, deux rouges à lèvres. C'est assez varié. Je l'aime beaucoup. Vraiment, je suis assez conquise. Même si, évidemment, je ne l'ai pas payé. Je suis objectif quand même avec vous. Je ne suis pas du tout obligée de vous dire que c'est un beau calendrier. Mais je le trouve vraiment, vraiment sympa. Je ne sais pas ce que vous allez en penser. Mais j'aime bien la variété des produits. Malgré ma catastrophe et que ma petite palette est tombée, j'ai réussi à la réparer. Ça reste des choses utilisables par tout le monde. Je suis trop, trop contente de vous le faire gagner. Donc vraiment, n'hésitez pas à liker cette vidéo dès maintenant. À aller voir les petites conditions pour le concours. À me laisser un petit commentaire surtout. Avec ce que vous en avez pensé. S'il vous plaît ou pas. Je pense que je ne l'ai pas vu sortir sur les réseaux sociaux. Donc je suis vraiment contente que la marque me l'ait proposée. Et me propose de l'ouvrir avec vous et de le découvrir avec vous. Il faut avouer que c'est quand même une belle pièce. C'est un beau calendrier de l'avant. Ça en vaut la peine. Et honnêtement, il est arrivé dans un état parfait. Hyper bien protégé. Vous l'avez vu. C'est moi qui ai fait une catastrophe. Ce n'est pas eux. Et il était hyper bien emballé quand je l'ai reçu. Dans son carton, vraiment très très bien. Rien à dire. Je suis conquise par ce premier calendrier que je teste de la marque Stylvana. Bref, je vais m'arrêter là pour cette longue vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je suis trop trop contente de vous retrouver sur Instagram pour vous le faire gagner. Je vous fais des gros bisous. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501